Nous allons à l'extérieur, tu as ton téléphone, tu regardes les cultes, tu sens quelque chose. Que Dieu soit béni, je dis bonjour à tout le monde, que le Dieu qui nous a fait partie, qui est revenu avec nous, puisse nous bénir. Ok, voilà, ce matin nous allons encore recevoir la parole de Dieu à travers un de notre, son serviteur, le pasteur Pierre. Il a commencé avec nous le mercredi, le vendredi et c'est aujourd'hui qu'il clôture. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir le pasteur en acclamant le Seigneur ? Nous n'acclamons pas pour le pasteur, mais nous acclamons pour Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Tu peux bien le faire parce qu'il s'agit des dieux. Tu peux bien le faire parce qu'il s'agit des dieux que nous acclamons ce matin. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta vie au milieu de nous, cette vie qui coule, cette vie qui apporte l'abondance partout où il y avait ses chéresses. Cette vie qui nous révigord ce matin. Parce que toi, tu es venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Laisse que ton abondance coule ce matin au milieu de nous. Reçois toute la gloire, tout l'honneur qui te sont dus parce que tu en es digne. Et bénis ces instants, parle à nos cœurs, instruis-nous, corrige, reprends. Afin de nous perfectionner à ton image et à ta ressemblance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue au culte de ce matin. Je dis merci à papa, représenté par l'ancien. Merci beaucoup papa, pour cette marque de confiance. Et merci à vous tous qui êtes là. Voilà, nous avons commencé depuis mercredi à parler de la croissance en Christ. Et nous allons essayer de conclure ce matin. Amen, amen. Nous allons lire Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, à partir du 11e verset. Ephésiens 4, de 11 au 15e verset. Et puis, nous lirons 1 Corinthien 13, le verset 11. Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Suivant. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils des dieux, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Fin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions, vous voyez bien, à tous égards, ce n'est pas croître seulement dans la prophétie, les choses spirituelles, mais à tous égards, que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, virgule, Christ. Amen, amen. Donc on parle là du modèle, nous croyons selon un modèle. Et le modèle là c'est qui ? C'est Christ. 1 Corinthien 13, 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Nous avons dit le vendredi que la croissance en Christ devait aussi impacter notre vie sur la terre. Parce que nous sommes sur terre. Nous ne croissons pas en Christ sur terre seulement pour les siennes. Mais nous croissons en Christ en étant sur terre pour manifester Christ sur terre. Amen. D'où la croissance en Christ avait deux dimensions. La dimension terrestre et la dimension céleste. On verra que tu as cru en Christ par les fruits que tu produiras. N'est-ce pas ? Par les fruits. Par ta manière de vivre avec le prochain. Parce que le prochain est l'unité dont Dieu se sert pour mesurer notre croissance. C'est le prochain parce que Dieu est invisible. Et il est facile de dire qu'on aime Dieu. Mais il est difficile de démontrer cet amour en aimant le prochain. D'où la croissance doit être horizontale et verticale. J'ai cru en Christ. Ce n'est pas parce que je prophétise ou je prêche. Mais mon appel doit impacter aussi ma vie envers les autres. Et ça va impacter le domaine du parler. Parce qu'il dit quand j'étais enfant je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Donc on doit aussi voir par ta manière de parler que tu as impacté par la vie de Christ. De sorte que ce qui sort de sa bouche donne la vie. Amen, amen. Parce que les disciples on a dit qu'ils parlent aussi comme lui. Ce n'était pas dans la rhétorique ou dans la tonalité. Mais c'était le contenu du message. Quand ils parlaient ils libéraient la vie. Ils libéraient ce qui était bon. Ce qui était amour. Même quand c'était devant la haine la plus cruelle. Ils parlaient amour. Amen, amen. La manière de parler. La manière de penser. Nos pensées doivent refléter celui qui est en nous. C'est de l'abondance du coeur que la bouche parle. Si l'abondance en nous est Christ. Nos pensées doivent être tournées vers Christ. Et nous devons pouvoir démontrer cette manière christique de penser. Parce que sur la terre, toute religion a une manière de penser. Et on vous reconnaîtra par votre manière de penser. Vous êtes des Christ parce que vous pensez comme Christ. Et non être un Christ, penser comme les gens du monde. Et j'ai dit l'autre fois, un occultiste, on le reconnaît par sa façon de parler, de penser et de raisonner. Quand tu lui parles, tu sens que c'est un occultiste parce qu'il défend son royaume. Il défend des valeurs. Nous aussi, quand nous croissons, nous devons défendre les valeurs de notre royaume par le parler, la pensée et le raisonnement. Parce que le royaume, c'est tout un système qui a un modèle de pensée. Et le nôtre, le modèle de pensée, c'est Christ. Un modèle de raisonnement, c'est Christ. Et j'ai insisté sur le raisonnement, j'ai dit, quand nous venons à Christ, on ne nous ajoute pas un bouton pour faire off au raisonnement. Nous désons tout faux raisonnement. Mais raisonner doit faire partie de notre quotidien. Parce qu'il y a des choses, tu n'as pas besoin de discernement. Tu as juste besoin d'utiliser un peu ton cerveau. Et tu comprendras que là, il y a la russe du diable. D'où le cerveau, il est important. Ce n'est pas pour rien, quand tu as cru en Christ, on ne t'a pas retiré le cerveau. On ne t'a pas retiré l'intelligence. Mais nous avons l'impression qu'à l'église, on ne questionne rien. Parce que celui qui raisonne, c'est celui qui questionne aussi. On ne va pas nous dire qu'à l'église, il ne faut pas questionner. On ne va pas nous dire que les choses de Dieu, il ne faut pas questionner. C'est là que plusieurs ne grandissent pas. On reconnaît la croissance d'un enfant par les questions qu'il commence à poser. Et il faut encourager les questionnements. C'est pourquoi, prédicateur, questionne-toi. Même si tu as l'onction qui coule, questionne-toi. Tu fais le service, j'ai dit vendredi, il y a cinq qui vont être touchés. Il y a deux qui sont touchés quand tu rentres, questionne-toi. Pourquoi j'ai dit cinq, j'ai vu deux. C'était Dieu ou c'était moi. Et ça, ça te fait grandir. Parce que prochainement, si ça venait de Dieu, tu vas encore chercher plus. Pour savoir pourquoi cinq est devenu deux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, surtout nous les pasteurs, quand ça marche, c'est nous. Quand ça ne marche pas, c'est les autres. Il faut questionner toutes ces choses. J'ai prophétisé sur toi, ça n'a pas marché, donc c'est toi. J'ai dit que cette année, Dieu allait bénir. Quand ça ne marche pas, donc c'est vous. Moi, je me tire. Mais le questionnement va nous amener à l'humilité. Et je dis que tout ce qui était autour de nous, c'est la manifestation du raisonnement et questionnement de quelqu'un. J'ai donné l'exemple de ce micro. Quelqu'un s'est questionné comment porter la voix dans les airs, l'amener là où il y a des amplificateurs, récepteurs, amplifier la voix. Quelqu'un s'est questionné. Mais nous, nous sommes des consommateurs. Nous nous sommes réduits au stade de consommer. Nous consommons tout, mais nous ne voulons pas questionner. Parce que j'ai donné le passage des Corinthiens qui disaient « L'esprit examine tout, sonde tout. » Martin dit « Scrute tout, même les choses profondes. » Martin dit « Même les choses intimes à Dieu. » L'esprit doit questionner, doit examiner ces choses-là. Pas seulement la prophétie, tout. Même la prédication, tu as le droit d'examiner. Amen, amen. Ce n'est pas de l'incrédulité, mais c'est la croissance. Tu as le droit d'examiner la prédication et prendre ce qui est bon. Parce que souvent, nous nous acharnons sur les prophéties. Nous nous prêchons la parole, mais dans la parole aussi, il y a à manger, à boire. Ce n'est pas seulement la prophétie où il y a les machionnas. Il y a aussi les machionnas dans la prédication. Et il est temps qu'on revienne aux choses simples. Il est temps que les chrétiens se réveillent et analysent même les prédications, comme les chrétiens débéré. Parce que le système des machionnas n'est pas venu comme ça. Il a commencé par une série d'enseignements qui a conditionné les raisonnements des gens de sorte qu'ils acceptent tout ce qu'on fait. C'est parti par les enseignements, par les prédications. D'où même la prédication, tu as le droit de l'examiner. Je dis toujours à mes fidèles, ne soyez pas mes fanatiques, soyez les fanatiques de la vérité. Amen. Si je dis ce qui est faux, mettez des côtés, prenez ce qui est bon. Parce que nous connaissons tous en partie. Amen, amen. Examiner toutes choses, c'est ça qui amène à la croissance. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer cette synthèse? Amen, amen. Alors, je continue rapidement. Le verset que nous venons de lire ici, le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines. Donc, on n'emporte pas un homme adulte. On n'emporte pas un homme fait. On n'emporte qui? Les enfants. C'est l'enfant qu'on emporte à tout vent des doctrines. D'où nous sommes appelés à croître. Et croître, ce n'est pas acquérir les biens matériels, non. Croître, c'est la mesure de Christ qui est manifestée en toi. C'est ça la croissance en Christ. Et cette mesure-là, elle constitue l'encre de ta foi. Plus tu es ancré en Christ, plus tu es stable. L'enfant est caractérisé par l'instabilité, d'abord. Vous allez voir un enfant, il court dans tous les sens, dans toutes les directions. Ça, c'est l'enfant. Vous arrivez à l'aéroport, il ne comprend pas que nous sommes à l'aéroport. Il court dans tous les sens. Au supermarché, il court jusqu'à casser des choses si vous ne tirez pas attention. Ça, c'est l'enfant. Quand vous voyez quelqu'un agité, aujourd'hui, il est dans un groupe de prières X, demain Y, le lendemain là-bas, il y a l'immaturité. C'est l'enfance. Il cherche à combler un vide et parfois, il ne sait même pas ce qu'il recherche. Mais c'est l'enfance qui l'agite à tout vent. Il entend quelqu'un parler de l'autre côté. On parle d'un prédicateur, d'un prophète. Il y va, il va essayer. Donc, des gens qui essayent Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore réalisé qu'ils ont Dieu. Ils ont besoin de tester les dieux des autres parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont pas les mêmes dieux que les autres. Ça, c'est l'enfance, l'agitation, l'instabilité. Et ce sont les enfants qui flottent. Amen, amen. Malheureusement, il y a même des ministres des dieux, des serviteurs des dieux qui flottent, qui sont comme des enfants. Tu te dis, mais il y a des choses que j'ai apprises très tôt dans le ministère. Comment lui qui a 20, 25, 30 ans, il ne comprend pas ces choses ? Tu comprends, c'est quelqu'un qui a sauté des étapes. Et l'enfance peut continuer même dans ton âge adulte là. L'enfance peut être là. Et c'est ça qui crée les dégâts à l'église parce que nous avons des enfants à la chair. C'est très dangereux. Amen, amen. Des enfants qui veulent encadrer des grandes personnes. Et qui sont même grands à maturité. Sous les statuts sociaux, l'expérience. Mais l'enfant là, il vient avec son enfance. Vous verrez l'agitation dans tout ce qu'il fait. Là où il y a un enfant, il y a l'instabilité. Amen, amen. Emporté par tout vent. Deuxièmement, l'enfant ne sait pas distinguer le vrai du faux. L'utile à l'agréable. L'enfant ne sait pas. Tout est bon pour lui. Jusqu'à ce qu'il connaisse une expérience négative. Là, il apprend que ça, c'est mauvais. L'enfant veut tout essayer. Il voit ceci, je dois essayer ça. Et parfois, les troupeaux ou les brébis de Dieu sont devenus nos éprouvettes. Nos cobayes. Ça veut dire, j'ai vu sur YouTube un serviteur faire ceci. Je vais essayer aussi. Je me rappelle, il y a des années, on regardait beaucoup le monde anglophone. On voyait, parce que les nouveautés venaient de là. Dans le monde des puissances et prophétiques. Les nouveautés venaient du monde anglo-saxon. Et chaque dimanche, après culte, j'allais regarder qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a produit. Et je voyais des jeunes de ce pays reproduire exactement, vouloir faire la même chose. Il a déverrouillé un téléphone. Tu vois un jeune quelque part aussi. Causé avec quelqu'un, on lui donne le schéma. Dans un culte, il le reproduit. Ça, c'est l'enfance. Il veut tout reproduire, tout essayer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de modèle fixe. Son modèle, c'est la poubelle. Dans la poubelle, on peut trouver aussi des bonnes choses. Dans la poubelle, il tire, il trouve un peu des morceaux de pain, il coque. Mais ce qu'il y a dans la poubelle, il n'est pas destiné à entrer dans le ventre. Il ne distingue pas le vrai du faux. Il amène les gens dans tous les mouvements possibles. Je dois essayer ça. Je vais aussi essayer ça. T'as la fait, c'est si. Je dois aussi le faire. Ne fais pas des choses parce que plusieurs le font. Ce n'est pas parce qu'une chose est fréquente que l'est vrai. Le mensonge, quel que soit, quel que soit les gens qui l'entretiennent, qui le maintiennent, reste mensonge et restera mensonge. Mais la vérité restera vérité aujourd'hui et éternellement. Ne sois pas influencé par ce que les mouvements à côté de toi. Non. Lui fait le service comme ça. Je veux aussi le faire comme lui. Le modèle, c'est Christ. Moi, je le fais comme Christ. Amen, amen. On copie. C'est toi, Kintia. Vous allez voir, la même chose là, c'est le produit dans ses ministères, dans l'autre ministère, dans l'autre ministère. C'est quoi ce problème? J'ai vu un jeune prendre l'eau, mettre dans une bassine. Il prie, il agite, il dit, ça devient un parfum. J'ai dit, et puis, ça donne quoi? Et puis, il y a un jeune qui vient me dire, tu as vu le miracle là-bas? Il a mis l'eau, c'est devenu un parfum. On a senti le parfum. J'ai dit, et puis, quoi? Ça, c'est l'enfance. On essaye des choses. Bien, mais ne soyez pas des lapins, des cobayes. Non. Soyez des hommes et des femmes matures. Des hommes et des femmes qu'on respecte. Des hommes et des femmes qui savent dire, non, ça, je ne le fais pas. Parce que ça, c'est l'enfantillage. On essaye tout. Je veux aussi essayer, voir si ça marche, si c'est vrai. Je vous ai dit que moi, je faisais la délivrance à Robo Mbashi. Et, mercredi, vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche, je rentrais parfois, nous sommes en construction, tu rentres parfois sale, fatigué. Et, à un moment, je me dis, non, c'est sale, c'est ça le ministère. Comment il y a autant de démo ? J'ai entendu une voix me dire, enseigne. J'ai commencé à enseigner. Aujourd'hui, tu viens à mon église, même si tu as l'onction des délivrances, il y a degrés. Tu vas prier, je vois trois personnes, les démos vont sortir. Tu ne verras pas des démos. Je ne vais pas dire que c'est exalté. Et il y a un cas, mais c'est très rare maintenant. Pourquoi? L'enseignement conditionne les pensées. L'enseignement ouvre des portes et vous expose à ce que vous recevez. Parce que vous devenez ce que vous recevez. Si on ne prêche que des démons, vous ouvrez des portes aux démons. On prépare la salle pour les démons. La pièce est préparée et les démons trouvent des portes. Si on prêche Christ, Christ, vous serez tellement remplis de Christ qu'il n'y aura plus de place pour les démons. C'est pourquoi vous ne verrez pas Jésus chassait les démons chez les douze. Non, il chassait les démons chez les gens des dehors. Mais chez les douze, il est tiré vers la montagne. Il parlait toute la nuit. Parce qu'il sait que l'enseignement, c'est ça qui constitue votre stabilité. Ce ne sont pas les pratiques qu'on essaie ça et là. Je ne suis pas contre ces choses. J'aime la puissance, j'aime la manifestation de Dieu. Mais j'aime la vraie. J'aime Dieu quand il se manifeste lui-même. Sans manipulation, sans hypnose, sans suggestion. Tu vas sentir comme le feu sous tes pieds. Pourquoi ne pas laisser la personne sentir ses feux sans que tu les dises? Tu vas sentir comme un feu sur ta tête. Papa, tu canailles. S'il y a le feu, on le verra se manifester. Tu n'as pas besoin de le... Je compte de 1 à 10. Pourquoi tu dois compter? Si c'est le Saint-Esprit, laisse-le le faire. Quand il veut, au chronomètre qu'il voudra. Pourquoi tu dois lui intimer des autres? 1, 2, 3. Et puis, en commun, à 6 manifestations. Et en commun, à 6. 6, 6, 6, 6, 6. Oh. Est-ce qu'on peut monter un peu au-delà de tout ça? Est-ce qu'on peut aller plus haut? Est-ce qu'on peut laisser cette puissance-là se mouvoir sans notre intervention? Parce que nous donnons l'impression que nous sommes les possesseurs de ce pouvoir. Alors que ce que nous faisons, nous sommes juste un objet transparent par lequel les autres peuvent voir Christ. Et quand je passe devant, je n'ai aucune suggestion à faire à qui que ce soit. Je te conduis dans la prière. Le reste, c'est une expérience personnelle avec Dieu que tu vivras. Ça ne m'engage pas et je ne porterai pas cette couronne. Que des prophètes qui se battent parce qu'il a libéré un message, qui s'est accompli. Il y a un message qui a dit, prophète, tu connais les sacrifices. Quelqu'un a prié. Il est passé par des sacrifices. Toi, tu viens. Dieu te fait juste la grâce comme il peut la faire à une anesse. De voir l'accomplissement, tu deviens celui-même, le créateur et l'auteur même de l'accomplissement. Soyons humbles. Ça, c'est l'enfantillage. Il faut grandir. C'est l'instabilité qui prouve que nous sommes immatures. Mais si je crois que la grâce que je reçue vient de Dieu. Quand je libère un message, je n'attache pas la personne à moi. Non. Il y a des gens qui donnent un message. Il te colle à sa vie. Il veut contrôler ta vie comme des pions sur un échiquet. Il doit contrôler tes mouvements, ce que tu fais. Quand ça s'accomplit, c'est moi qui avais vu ça. Avec quel esprit? Si c'est avec l'esprit de Dieu, laisse Dieu se glorifier. Il y a des gens à ça, là, à sacrifice. Quand tu viens voir, ne pense pas que c'est toi qui as créé ça. C'est un parcours. Dieu avait déjà fait. Tu as juste reçu la grâce de voir. grandit au nom de Jésus. On a dit que c'est le prophète, non? On a dit que c'est le prophète. J'aime le prophétique. Mais il est temps qu'on regarde les choses. Parce que, quel modèle nous avons? On n'a pas vu Jésus faire ça. Où est notre modèle? Quel est notre modèle? Si notre modèle, c'est le monde anglophone, alors nous sommes dehors. Parce que tout ce qui vient du monde anglophone n'est pas bon. Notre modèle, ça doit être Christ. Et les témoins de Christ qui sont les apôtres. Où est-ce qu'ils ont fait ces choses? Où? Non, je dois aller avec toi pour te communiquer une onction. Est-ce que ça, tu as besoin de discernement? Je ne sais. Tu as vraiment besoin de discernement pour comprendre que le serviteur veut abuser de toi. Franchement. Discernement pour savoir que sortir avec toi pour te communiquer l'onction, il est un diabolique. Il faut discernement. Il faut bongo. Amen, amen. L'enfant, il est à la merci des autres. Comme le dit le passage, il est à la merci de tous ces gens-là. Il y a des enfants à la chair, il y a des enfants dans les bancs. Les enfants dans les bancs sont à la merci des enfants sur la chair. Parce que ces gens-là, ils sont méticuleux, ils sont terribles. Ils créent des choses. Quand tu regardes, tu te dis, mais ça, c'est une intelligence terrible. Surtout les gens du monde anglo-saxon. Il vous faut un théâtre devant vous. Regardez, il y a des gens qui tombent même et qui pleurent. Mais quand tu regardes, tu résolves. Mais c'est faux. Mais il y a des gens qui tombent. C'est pourquoi tout tomber ne vient pas de la puissance de Dieu. Il y a des tombés qui sont des expressions, des émotions faibles. Le prédicateur ne te glorifie pas parce que les gens sont tombés. La puissance était là. Non, la puissance peut couler dans le calme, dans le silence. Personne ne tombe. Et la puissance était là. Les filles sont transformées. Nous avons vu les pères évangélistes venir prêcher. Nous n'avons pas vu les gens tomber dans les stades. Ils ont prêché. Est-ce que tu crois, Jésus, lève ta main si tu es malade. Il prie. Et le miracle est des témoignages. Aujourd'hui, il n'y a pas ces choses. Pourquoi ? Parce que nous avons remplacé Dieu. Nous nous sommes constitués en intermédiaires. Il y a un seul entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Mais nous, nous avons fait ceci. Il y a un seul entre les hommes et Jésus, c'est nous. Jésus, Dieu, moi, les autres. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est Christ. Amen, amen. Et nous prêchons pour que Christ soit formé et que nous parvenions tous à la maturité, à la même maturité. C'est pourquoi une église puissante, on la reconnaît par les disciples qu'elle sort. C'est une question d'impact. Si nous ne sortons pas des disciples, quel impact nous aurons dans le monde ? RDC majoritairement chrétien. Où sont les signes des chrétiens dans les entreprises, dans l'appareil public ? Où sont les preuves de ces chrétiens-là ? Quand ils vont là-bas, ils se laissent corrompre, engloutir par le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas préparés déjà à l'église. Moi, dans ma façon d'être et de faire les choses, là où il n'y a pas d'évolution, je me retire. Parce que Dieu nous a appelés à la croissance. Là où je trouve qu'il n'y a pas de croissance pour moi, je cherche mieux. Parce que je dois croître. Le temps, c'est de l'argent. Le temps est précieux. La vie sur terre, elle est courte. Je ne veux pas rester à un endroit où je n'évolue pas. Je me retire pour évoluer, pour mon bien. Amen, amen. J'ai quitté ma première entreprise. J'étais déjà chef d'entreprise à 22 ans, ou plutôt chef de département à 22 ans. Tous les privilèges, j'ai quitté pour un contrat d'une année. Pourquoi ? Je ne voyais plus d'évolution. Je ne voyais plus d'évolution. Je disais, après ça, il y a quoi ? Tous ceux qui sont là avant moi, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je regarde quelqu'un, 30 ans, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a perdu même ce qu'il avait comme technicité. 20 ans, il est sur le marché de l'emploi, il n'est plus compétitif. Je dis, je vais aussi devenir comme eux. J'ai fait 4 ans, je suis parti. Tout le monde était étonné. J'ai démissionné. Pourquoi ? Je ne voyais pas d'avenir. Et aujourd'hui, j'évolue. Je ne regrette jamais d'avoir cité. J'évolue. Désirez d'évoluer. Soyez là où il y a l'évolution. Amen, amen. L'impact, c'est le nombre des gens que nous impartons déjà à l'église. C'est eux qui vont créer l'impact dehors. Mais si nous sommes peu nombreux, nous serons engloutis par les autres de dehors. Parce qu'eux ne blaguent pas. C'est pourquoi l'église doit travailler sur le disciple-là, pas les fanatiques et les membres. Non. Je refuse cette église où on ne compte que les membres. Je prie pour une église où on compte les disciples. On a fait une année, on fait l'évaluation. 10 ans, on fait l'évaluation. Combien de serviteurs avons-nous formé ? Combien de serviteurs ou de prophètes sont sortis de l'église ? Parce que c'est bien de dénoncer les faux. Mais où sont nos vrais ? Avons-nous exploité les grâces de nos vrais pour faire de vrais, afin qu'ils étouffent les faux ? Si on ne le fait pas, ne dénonçons même pas. On n'a même pas le droit de dénoncer. Amen, amen. Dénonçons, mais travaillons les nôtres. Montrons-leur le vrai modèle. Parce qu'il ne manque pas de prophètes dans cette salle. Il y en a plein. Travaillons aussi les nôtres, afin qu'ils étouffent les ténèbres des autres. Tant qu'il n'y a pas ça, nous allons parler, parler les autres là. Eux, ils grandissent, ils attirent, ils drainent des foules, parce que la foule aime les spectacles. Amen, amen. A la merci des autres. Et même le ministère, et même le ministère, exercé par un enfant, vous allez voir, c'est un ministère toujours à profit. Il recherche quelque chose derrière. Il recherche sa gloire. Il recherche son impact. Il recherche les privilèges des uns et des autres. C'est un ministère tenté, tellement tâché, que vous n'avez même pas à raisonner pour trouver des problèmes. C'est un ministère rempli des problèmes, des imperfections. Je ne dis pas que je suis parfait. Nous tous, nous tendons vers la perfection. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes dans le ministère des jeunes. Allez voir les ministères. Vous allez voir. Il y a beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il ne reste pas à l'église carrément. Amen, amen. Pourquoi? Romain dit 13, Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Est-ce qu'on parle encore du Christ? Est-ce qu'on parle encore du Christ? Parce que les gens doivent entendre parler du Christ pour tendre vers Christ. Mais si tout ce qu'ils entendent c'est Tu seras béni, tu auras ceci, tu iras en Europe, ils tendront vers ces choses, ils deviendront déjà matérialistes qui ne connaissent même pas Christ mais qui remplissent les sièges de l'église. Celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche? Avoir des gens qui prêchent c'est bien mais le contenu de ce qu'ils prêchent, c'est où ça le problème? Est-ce que c'est Christo-centré? C'est ça qui transforme. Les matériels ça ne transforme pas. Et je l'ai dit, le matériel, on peut l'avoir de plusieurs façons. Je l'ai dit, je crois, mercredi, j'ai dit, je serais ingrat si je disais que je ne suis pas béni matériellement. Je suis béni matériellement. Mais ce n'est pas ça, quand je passe devant, tout ça doit disparaître. C'est Christ qui doit apparaître d'abord. Parce que les modèles, ce n'est pas ma richesse, les modèles, ce n'est pas ma gloire, ce n'est pas mes fonctions que j'occupe, mais les modèles, c'est Christ. C'est vrai, avec Christ, il peut nous amener à toutes ces choses à l'excellence. Parce que la parole parle de croître maintenant à tous égards. Ça veut dire, c'est le même modèle que si tu entres dans les affaires, tu seras impacté par ton modèle. Tu vas amener les modèles de ton royaume. Que ta lumière luise dans le monde. Afin que les gens voient tes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Cette lumière-là, c'est la croissance en Christ que j'amène dans mes études, dans le mariage, dans mes affaires. C'est d'abord la croissance, qui va maintenant amener la croissance à tous égards. Mais si tout ce que j'ai pris, c'est matériel, leadership. Je préfère aller voir maman Blanchine, je lui donne l'argent. Il m'enseigne sur le leadership parce qu'elle a l'expérience dans le leadership. Elle a l'expérience dans le management. Amen, amen. Aujourd'hui, les prédicateurs croient qu'ils sont permis de tout dire. Non. Il y a des domaines, si tu ne connais pas, prêche Christ. Il n'y aura jamais assez à dire sur le Christ. Il y a toujours à dire. Leadership. Vous voyez bien, en gros, il y a des gens qui ont... Ma Blanchine a fondé, il y a des leaders. On a du lot. Et vous allez voir des jeunes comme ça, 22 ans. Tu auras le mariage. Lui, il a quoi? On nous donne que ce qu'on a reçu. Amen, amen. Et comment entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? La croissance vient de Christ exposé. Quand on expose Christ, Christ devient vrai en nous et nous tendons vers Christ. Ce qu'on te répète chaque fois, ça reste dans ta pensée. Ça affecte tes ossements. Tu commences à tendre vers ça. Nous sommes les fruits de tout ce que nous avons reçu. Si j'ai 20 ans, je suis les fruits des informations reçues pendant 20 ans. Des pensées, des systèmes de pensée pendant 20 ans. C'est ça que nous sommes aujourd'hui. Tu prends un enfant européen qui est né en France, il est différent d'un enfant congolais, même si tous ils parlent français. Parce qu'il a reçu un système différent d'un autre. C'est pourquoi nous aussi, nous devenons le système qui nous a engendrés. Nous reflétons le système qui nous a engendrés. C'est quand Christ est tellement exposé que nous devenons tellement exposés à la lumière, nous devenons exposés à la vérité, exposés à Christ que nous n'avons pas de choix que de lui ressembler. Mais on prêche quoi? Révélation. Quand je prends ces passages, l'autre dit ça, l'autre dit ça, donne ça, les gens ils sautent. Après tu demandes, il a prêché quoi? Athea kamakasi. Quoi? Athea kamakasi. Vous pensez que Jésus prêcherait des choses qu'on voit aujourd'hui? Paul prêcherait des choses comme ça. Amen. Et la croissance c'est aussi une décision à prendre. Tout enfant qui refuse de manger met en doute sa croissance. Parce que prêcher c'est un problème mais recevoir c'est un autre. Amen, amen. Tu dois désirer de croître. Qui a d'abord son carnet qui est en train d'écrire? Tu vois, tu as 20 ans à l'église tu retiens tout en tête. Franchement. 20 ans? 10 ans? Tout tu retiens en tête. Qui retourne sur les prédications sur Facebook? Voyez, moi je suis à Nogumbashi je prêche chaque dimanche chaque mercredi mais je me nourris aussi de ce que je vois ici. Je me nourris je suis connecté à certaines chaînes quand je finis de prêcher je rentre dans ma chambre je suis aussi j'écris. Ok, comment c'est ? Même à l'école il était désorganisé et désordonné. Comment tu vas croître s'il n'y a pas un enseignement systématique une façon systématique de faire les choses? L'école nous devenons ce que nous sommes parce qu'il y a eu un enseignement systématique qui fait que tu deviendras médecin. Acomaganahete il retient comment tu vas grandir? Parce que 10 ans à l'église 5 ans Jésus a fait 3 ans il était capable de faire ces hommes-là mais comment nous avons des gens 10 ans 20 ans même leur vie n'est pas impactée par Christ ils ne savent pas recevoir ils ne savent pas se nourrir on peut prêcher très bien prêcher préparer les messages mais s'il n'y a pas de gens prêts à recevoir il n'y aura pas de croissance le manque de croissance ne viendra pas seulement du prédicateur mais aussi de la foule qui doit écouter les prédicateurs Jésus a dit si vous allez dans une ville si on ne vous reçoit pas laissez la poussière de vos pieds parce que la croissance est souhaitée tu dois vouloir grandir pour grandir physiquement il y a des choses que tu fais tu manges il y a l'hygiène corporelle spirituellement aussi il y a des choses à faire tu dois écouter tu dois prier tu dois méditer et non attendre qu'on travaille pour toi et qu'on vienne te supplier à écouter et à mettre en pratique c'est pourquoi les gens ne grandissent pas ils viennent à l'église par habitude mais rien disant rien moi je me souviens des prédications de très longtemps je me rappelle des ambassadeurs pour Christ la prédication de notre mère j'ai jamais oublié ça j'ai écrit quand je vais vous revoir maintenant tu dis ah je connais cette prédication pasteur Bernard je connais ça pasteur Cobain mais ici même on va sortir tu demandes à quelqu'un on a prêché quoi tout ce qu'il va retenir c'est des polémiques amen amen parce que nous sommes dans une ville de polémiques et les polémiques ça marche bien mais les polémiques nous gardent chétifs on ne grandit jamais avec les polémiques on grandit avec ce qui est bien c'est qu'on mange vous vous allez manger sous la table les polémiques c'est pourquoi il n'y a pas de croissance et il n'y aura jamais de croissance avec ça amen tu dois aimer l'enseignement tu dois travailler à ta croissance hébreu 5.12 il dit vous qui devriez être des maîtres ce n'était plus le problème de celui qui a écrit hébreu non moi je vous ai enseigné avec ce que je vous ai donné vous devriez être des maîtres mais vous en êtes encore au lait ça veut dire c'est votre problème il regrette il dit j'ai tout donné j'ai donné tout le bagage comme un prof de maths il finit son cours mais il n'y a aucun élève bon à maths il exprime son regret vous devriez être des maîtres mais pourquoi vous en êtes encore au lait parce que vous n'avez pas capté tout ce que je vous ai donné il n'y avait pas d'engouement autour de ça amen amen tu dois désirer de croître et quelques obstacles à la croissance je vais aller rapidement pour finir vous allez voir dans 2 Timothée 2 ce que Paul dit prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte on n'aime pas censurer on n'aime pas reprendre on est resté sûr exhorte il y a aussi censurer il y a aussi reprendre il y a des choses qu'il faut réapprendre pour apprendre c'est ça la parole de Dieu c'est pas seulement c'est qui te fait du bien chaque dimanche il y a un cingou dimanche il y a un cingou il y a un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ils ne supporteront pas la saine doctrine retournons en arrière il y avait des défenseurs de la saine doctrine aujourd'hui les gens ne supportent plus la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables des fables les gens aiment les fables mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'œuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère vous voyez la foule ne veut pas s'investir dans la connaissance de Dieu mais préfère des pratiques la foule aime les raccourcis celui-là a trouvé pour moi moi je veux juste prendre et puis c'est tout les processus ne m'intéressent pas moi je veux les raccourcis l'homme ne veut pas rencontrer Dieu mais c'est limite à rencontrer les choses de Dieu et les hommes qui ont rencontré Dieu ils s'arrêtent là j'ai rencontré quelqu'un qui a rencontré Dieu ça suffit pour moi Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes à ton pasteur Dieu veut qu'au-delà de ton pasteur que tu voies les dieux de ton pasteur qui deviennent aussi son Dieu autant qu'il est pour lui aussi barrière c'est fini tout pasteur tout pasteur je dois bouger pasteur mot de tête pasteur jusqu'à quand vous supporterai-je vous qui devriez être des maîtres vous qui devriez être des maîtres l'homme n'aime pas la vérité mais préfère les fables il n'y a pas un seul endroit où Jésus a prêché pour faire du bien aux gens non il faisait toujours mal mais aujourd'hui on aime les fables quand on dit la vérité il condamne trop il n'a pas des dents quand je prêche moi aussi je suis des dents c'est lui il y a un frère qui vit avec moi il peut vous le dire les prières que je fais je ne prie pas Seigneur matériel non je pleure devant Dieu à part pleurer dans ta chambre alors les larmes en public auront un sens je pleure dans ma chambre je pleure je me couche par terre je pleure et je ne pleure pas pour le matériel je pleure pour connaître Dieu qu'il me fasse encore grâce parce que moi aussi je suis concerné des mangeaisons d'entendre les choses agréables c'est un poison mortel c'est des aliments sans vitamine j'ai vu quelque part on a créé pour tuer les rats éliminer les rats au lieu de faire un poison parce qu'il est toxique on a fait des aliments là que le rat aime il mange mais il n'y a aucun vitamine dedans ils vont tellement manger ça qu'ils vont s'affamer et vont mourir par manque de vitamine c'est ça les fables c'est des choses habilement conçues pour égayer la foule mais qui n'ont aucun vitamine pour faire croître c'est beau à entendre c'est très bien mais croissance zéro l'église est préoccupée par les soucis du siècle aux deux pans de l'essentiel qui est Christ les soucis du siècle alors donnons-leur ce qu'ils cherchent il y a des gens qui ont conclu comme ça ils aiment les spectacles faisons les spectacles la preuve vous voyez ces églises là sont pleines les soucis du siècle l'église est devenue un lieu où des gens qui ont des conditions médiocres socialement vont pleurer nuit et jour pour implorer l'aide de Dieu alors que Dieu attend la création tout entière attend la manifestation ou la révélation des fils de Dieu qui ont connu Christ qui ont été transformés par lui qui ont quitté l'état des enfants vers l'état des hommes faits alors ces hommes qui devraient être des maîtres sont là à pleurer nuit et jour sur des choses matérielles que ceux de dehors ont sans jeûne, sans prière quand j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant il n'y a plus des assoiffés de Dieu les assoiffés de Christ il n'y a plus des révélations de Dieu parce que la révélation de Dieu est en Christ ce n'était jamais le souci de Dieu d'amener Israël traînait 40 ans dans le désert Dieu a juste compris qu'Israël n'avait pas connu Dieu alors ils avaient du temps dans le désert pour soit périr soit connaître Dieu Dieu descend tellement bas pour se révéler à nous qu'il est allé habiter dans l'arche alors qu'il dit que vous ne ferez aucun objet pour représenter Dieu ni sur la terre ni dans le ciel mais Dieu a fait faire l'arche parce que le peuple ne comprenait pas tellement Dieu que Dieu a choisi des objets faits des mains d'hommes pour représenter sa présence sur terre mais quand tu aspires à connaître Dieu Dieu il se révélera à toi il prendra la forme la plus petite qui ira pour que tu le comprennes mieux et la forme qu'il a prise d'une manière universelle c'est Christ parce que personne n'a jamais vu Dieu mais c'est le fils de l'homme qui est en son sein qui l'a fait connaître mais est-ce qu'il y a encore de Christ au centre de nos messages il y a encore de Christ au centre de nos moments de prière de nos moments d'exhortation est-ce qu'il y a encore de Christ est-ce qu'il y a encore de Christ parce que c'est ça notre gloire connaître Christ en le connaissant nous connaissons le Père parce que c'est lui qui m'a vu a vu le Père et cette connaissance nous donne l'assurance nous a fermé dans notre foi et nous rend conscients de sa présence et tout ce qui était de l'enfant commence à faire quoi à tomber je n'ai pas besoin de démonstration mais je sais qu'il est présent je n'ai pas besoin qu'il me parle mais je sais qu'il est à moi je n'ai pas besoin qu'on me raconte des histoires mais je sais je crois fermement qu'il est à moi parce que je l'ai connu par son fils je crois je sais que personne ne le possède à lui seul il est là pour nous tous et il peut aussi se révéler à moi autant qu'il se révèle aux autres c'est ainsi qu'à l'église primitive des hommes comme Étienne un diacre à l'église on dit il était rempli d'esprit il pouvait guérir les malades quelqu'un qui sert le protocole mais il a rempli des puissances est-ce qu'on a encore des protocoles remplis de puissances capables de prendre la bouteille d'eau il bénit la bouteille d'eau il donne à l'homme de Dieu l'onction de sang sur l'homme de Dieu capables de donner la bouteille l'homme de Dieu il boit la bouteille les maladies commencent à tomber d'elles-mêmes est-ce qu'il y a encore d'Étienne qui aspire après cette puissance de Dieu manifestée dans ses oeuvres mais elle est encore disponible quand j'étais enfant je pensais que Dieu bénissait à cause de mes offrandes mais quand je grandis je comprends que les offrandes c'est juste une expression de l'amour de Dieu tellement il a fait pour moi que donner les offrandes n'est plus un problème pour moi je tends à ce qui est parfait quand j'étais enfant je croyais que Dieu habitait l'église mais quand je grandis j'ai compris que c'est moi qui amène Dieu à l'église et je ne vais pas je dois veiller sur moi partout où je suis parce qu'il est partout où je suis et il voit partout où je suis je ne vis pas comme hypocrite à l'église et une autre vie dehors je sais que ce n'est pas quelque chose que les hommes me voient ou pas mais Dieu il me voit quand je grandis je comprends que Dieu est intime à moi quand j'étais enfant je comprends que Dieu était méchant parce qu'il a béni d'autres et pas moi mais quand je grandis je comprends qu'il y a des déserts que Dieu permet pour m'amener à la perfection et à sa connaissance qu'il y a des déserts créés par Dieu pour me briser afin que j'atteigne la stature parfaite quand j'étais enfant je croyais que Dieu était loin dans les montagnes mais quand je crie quand je grandis j'ai compris qu'il était trop près de moi que je ne pouvais l'imaginer qu'il est venu même à moi il est à moi et je pouvais lui parler calmement quand j'étais enfant je croyais que Dieu appelait les hommes instruits les hommes intelligents quand je grandis j'ai compris que parfois il ramasse les choses viles les choses folles pour confondre la sagesse des grands et j'ai dit oui je suis disponible il peut aussi m'utiliser avec mon petit diplôme il peut aussi m'utiliser avec mon niveau d'éducation il peut aussi m'utiliser mais je dois me rendre disponible quand j'étais enfant quand j'étais enfant quand j'étais enfant je croyais que Dieu doit me faire souffrir avant de me donner mais quand je grandis j'ai compris que Dieu m'a donné avant même ma souffrance Alléluia il m'a donné avant même la souffrance et il y a des souffrances qui vont concourir à mon bien parce que tout concourt au bien de qui ? de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui l'ont appelé selon ses dessins ça veut dire ceux qui ont connu Christ qui ont été transformés impactés par lui et leur vie ressemble à la vie de Christ ceux qui peuvent dire ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi quand je grandis j'ai compris que moi aussi j'étais un de ceux là parce que je suis enfant de Dieu héritier de Dieu co-héritier de Christ tel il est tel je suis dans ce monde quand je grandis j'ai compris qu'il y a des choses je n'ai pas besoin d'appeler un prophète j'ai juste besoin d'exercer mon ministère prophétique quand je grandis j'ai compris qu'il y a des choses je n'ai pas besoin de trembler parce que je n'ai pas reçu un esprit de crainte mais un esprit de courage tiens-toi debout regarde la montagne adresse la montagne toi montagne ôte-toi de là mais quand j'étais enfant je tremblais devant les montagnes mais quand je grandis aucune montagne ne me fait trembler parce que je sais quand il parle les montagnes quelles qu'elles soient qui es-tu grande montagne est-ce qu'on dit devant Dieu on ne dit pas devant Dieu devant Zorobabel tu sauras quoi je prie au nom de Jésus que la maturité en Christ t'amène à planir les montagnes quand j'étais enfant un chat qui miaule la nuit je tremble je perds contrôle quand je grandis le chat il miaule moi je me réveille je prends mon drap je me couvre je prends mon drap 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 je n'ai pas besoin de trembler parce qu'il est à moi il est vrai à moi quand j'étais enfant quand j'étais enfant mais aujourd'hui que j'ai grandi aujourd'hui que j'ai grandi je commence à penser comme un grand à le servir comme un grand je sais quand j'étais enfant parfois je servais on me critique j'apprends ça je pleure mais quand je suis devenu adulte on me critique j'avance on critique j'avance on m'insulte j'avance parce que je sais Christ en moi l'espérance de la gloire parce qu'une chose que je ne saurais pas cacher c'est la gloire de Christ manifester à moi ça je ne saurais pas le cacher même ceux qui critiquent ils ne feront pas semblant de cette gloire ils la verront telle qu'elle est parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre mais on l'allume on la met et une maison bâtie sur la montagne ne peut être inaperçue même si tu fais semblant quand Dieu me met sur la montagne tu peux ne pas vouloir cette maison mais tu la regarderas et tu diras je connais son histoire avec Dieu je prie au nom de Jésus que Christ t'amène dans la profondeur qu'il t'amène dans la profondeur quand j'étais enfant je pensais que Dieu avant de me bénir il doit attendre que je souffre net il filme et il y a action babeti acteur babeti acteur alembi et puis Nassouka il se révéra il se lèvera même le dernier non mais quand je grandis j'ai compris qu'il est là avant le combat il est là dans le combat il est là après le combat et il n'a pas besoin d'humilier quelqu'un pour m'élever parce qu'il n'y a personne qui s'égale à Dieu est-ce que tu peux juste proclamer ces choses lève-toi là comment seulement proclamer ça proclame ces choses quand j'étais enfant j'ai bousculé les choses la présence de Dieu est là mais quand je grandis quand elle est là elle est là et les gens vont la voir je prie que tu expérimentes cette présence je prie que tu expérimentes cette présence au nom puissant de Jésus que toi qui es malade commence à sentir la guérison dans ton corps maintenant parce que le même qui a guéri c'est le même dont je te parle ce matin il peut te guérir il peut te restaurer de ce péché là il peut te restaurer il peut te guérir de cette maladie est-ce qu'il y a des prophètes en ce lieu prophétise ces choses prophétise ces choses je n'ai pas peur de l'adversité parce que l'adversité me rendra fort tant que Christ est en moi l'adversité c'est mon marche-pied confesse ces choses prophétise ces choses je n'ai pas peur je n'ai pas peur ce matin que l'esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu que le même esprit qui était en Christ c'est le même qui est en toi pas un petit mais le même le même esprit la même taille la même dimension tout dépend de ta capacité d'expansion à libérer l'action de l'esprit sur ta vie continue à prier continue à prier